Bonjour à tous, je vais me présenter rapidement avant de présenter les autres personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Je suis Samuel Lévesque, comme vous pouvez le voir, le directeur de la bibliothèque et de l'action culturelle à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image qui se situe à Angoulême, qui est un établissement que je vais vous représenter en intro assez rapidement. Aujourd'hui, c'est une table ronde dans le cadre de ce congrès de l'ABF sur les bibliothèques inclusives et solidaires. Déjà, je voudrais remercier l'ABF de m'avoir proposé d'animer cette table ronde. Ça n'a pas été facile puisqu'on sait que le congrès a été reposé plusieurs fois à cause de la crise sanitaire et on est hélas contraint de le faire encore une fois sur Zoom alors que je pense qu'on préférerait tous se voir les uns les autres puis pouvoir interagir directement. Donc voilà, je vais vous représenter un petit peu rapidement, alors qui je suis, mais ça, ça va prendre deux secondes parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, je suis depuis deux ans directeur de la bibliothèque de la Cité internationale de la bande dessinée. Voilà, à ce titre-là, je représente en fait des collections, pas moi tout seul, toute mon équipe représente des collections qui sont les deuxièmes collections de bande dessinée d'Europe et dans les deux, les premières collections de bande dessinée d'Europe et les premières, oh je suis désolé, il est très chaud, donc je me reprends. Donc on a les premières collections de bande dessinée d'Europe avec 200 000 ouvrages conservés à la Cité de la bande dessinée à peu près et c'est les deuxièmes collections mondiales, les premières collections étant à l'University State de l'Ohio aux Etats-Unis et on ne les rattrapera jamais puisqu'ils ont à peu près tout ce qui existe en matière de BD, ce qui pour nous n'est pas possible. Et on a une particularité, c'est que nous ne sommes une bibliothèque qui est dans un établissement public mais qui est dans un EPCC, donc un établissement à caractère commercial puisque la Cité de la bande dessinée, c'est aussi, c'est une bibliothèque mais c'est aussi un musée, un restaurant, un cinéma, une résidence d'artistes, une librairie. Donc voilà, on fait vraiment beaucoup de choses autour de la bande dessinée et je terminerai cette très courte présentation de la Cité en général en disant que nous ne sommes pas le festival. On est souvent confondus avec le festival de la BD, ce sont des partenaires à nous, nous co-organisons plein de choses, nous accueillons leurs expositions chaque année, sauf cette année forcément puisque c'est annulé. Mais voilà, nous sommes bien deux entités distinctes et nous, nous sommes ouverts en fait toute l'année puisque la bibliothèque a entre 24 et 28 heures d'ouverture hebdomadaire et elle est divisée en trois espaces, donc une bibliothèque d'emprunt, on peut emprunter des BD, alors ça fait souvent hurler les bibliothécaires mais nous sommes en prêt illimité, les gens peuvent venir et prendre 75 bandes dessinées d'un coup s'ils le veulent. On a également donc une deuxième entité à la bibliothèque et un fonds de recherche, donc un centre de recherche et de documentation qui organise notamment des colloques qui accueillent des chercheurs et on a également un fonds patrimonial, la partie complètement immergée de l'iceberg de la bibliothèque où on fait de la conservation de bandes dessinées. Pendant très très longtemps on faisait la conservation d'à peu près tout ce qui sortait en France puisqu'on avait le deuxième exemplaire du dépôt légal de la Bibliothèque Nationale de France. Comme vous le savez peut-être ce deuxième exemplaire a été supprimé en 2015 donc on a à peu près tout ce qui s'est fait en BD de, je le dis souvent plaisantant de 1827 à 2015 et puis à partir de 2015 on a un peu moins. Donc on dépend de nos budgets propres déjà puisqu'on a un budget d'acquisition patrimoniale mais également des dons d'éditeurs parce que beaucoup d'éditeurs nous donnent leurs collections et un peu plus marginalement de dons de particuliers. Donc voilà pour resituer un petit peu qui nous sommes à la cité de la BD, je vous parlerai un peu plus tard de ce qu'on fait aussi en termes d'actions culturelles à la bibliothèque. Aujourd'hui ce sera une table ronde qui ne sera pas uniquement consacrée à la cité de la BD, loin de là, on ne sera même pas le point principal puisqu'on reçoit aujourd'hui des auteurs. Donc déjà il y aura Romain Duterte qui va être avec nous. Je ferai se représenter rapidement. Bonjour Romain ! On parlera notamment de son ouvrage Symphonie carcérale et également nous avons Désiré et Alain Frappier que vous voyez également et je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Toujours, même après toutes ces années, c'est toujours impressionnant de voir les gens dont on a lu les ouvrages à l'écran. Et puis je terminerai cette courte présentation, on peut passer peut-être à la cinquième, à la quatrième, à la cinquième slide. Donc quelques actions que nous on mène à la cité de la BD en termes de, voilà ça c'est le magnifique vaisseau Moebius dans lequel, un des deux bâtiments dans lequel je travaille, juste je vais vous présenter quelques actions que la cité de la BD mène tout au long de l'année, justement en termes d'ouverture, d'inclusivité et d'ouverture vers des publics un petit peu différents qui sont aussi des problématiques qui me semblent au cœur du travail de Romain, de Désiré et d'Alain. Donc voilà, la cité de la BD essaye, alors on est un peu excentré à Angoulême, si vous connaissez un petit peu la ville d'Angoulême. Alors pendant le festival, on est facile à trouver, en dehors du festival, on est un petit peu loin du centre-ville, ce qui fait que tout le monde ne sait pas qu'il y a une bibliothèque à cet endroit-là, on est en réseau avec la bibliothèque centrale d'Angoulême, mais pour aller chercher le public, on est obligé toute l'année d'aller chercher du public qui ne vient pas naturellement, on est situé sur le campus de l'image, donc on a beaucoup d'étudiants, mais au-delà, il faut attirer un peu plus que les étudiants de l'école de jeux vidéo et de graphisme qui est en face. Donc toute l'année, on fait des actions un petit peu à destination du public le plus éloigné qu'on a. On peut détailler un peu sur la slide suivante, je pense. Donc voilà, on a notamment des ateliers qu'on mène auprès de l'hôpital, donc du CHU d'Angoulême, puisqu'il y a un gros hôpital à Angoulême, qui est le plus gros hôpital de Charente, et depuis cette année, on a commencé à intervenir dans leurs locaux. Donc on est en train de co-constituer avec eux une bibliothèque pour les gens qui sont longuement hospitalisés. On est en train de développer avec eux du prêt de mâles documentaires. Une grosse partie de notre public, c'est aussi les scolaires et les parascolaires à qui on constitue des mâles de documents qu'on prête tout au long de l'année, ainsi que les petites bibliothèques de Charente, à qui on peut prêter jusqu'à 3 fois 80 documents dans l'année, donc essentiellement des bandes dessinées, puisque c'est ce qu'on a, donc des documents thématiques ou pas thématiques, des fois c'est juste de la pure lecture plaisir, on a un stick qui vient, qui prend 80 BD, pour sa petite bibliothèque d'école. Donc voilà, sur le CHU, on est en train de développer ça. On va aussi co-construire des choses avec des artistes, puisqu'on a 200 auteurs de bandes dessinées sur le territoire d'Angoulême. Donc on va essayer de plus en plus de les faire intervenir en chambre d'hôpital, en chambre d'enfant, pour un petit peu amener la bande dessinée et les auteurs de bandes dessinées à l'intérieur des lieux où souvent ce n'est pas très rigolo d'être hospitalisé. Alors évidemment, ces opérations-là ont été un tout petit peu ralenties par la crise sanitaire, puisque en ce moment c'est compliqué d'entrer à l'hôpital, quand on n'a entre guillemets rien à y faire de médical. On a également lancé une opération comme toute la France dessine l'an dernier, qui était à l'occasion du premier confinement, qui s'est traduite par beaucoup d'actions en ligne, mais qui s'est surtout traduite par le financement, par le ministère de la Culture, d'un grand nombre d'ateliers. Donc l'idée c'était que tout autour de la France, il y a beaucoup d'auteurs qui ont envie de faire des ateliers, qui ont envie de rencontrer des scolaires, des parascolaires, des centres aérés, et souvent les structures, notamment les petites bibliothèques, manquent de clés en main pour pouvoir booker ce genre de choses, parce que c'est de l'administratif, c'est de la paperasse, il faut contacter les auteurs, tout le monde ne sait pas faire, tout le monde n'a pas le temps de faire, c'est souvent un problème de temps, même des fois plus que d'argent. Donc l'opération Toute la France dessine, que nous reconduisons cette année, permet à toute bibliothèque qui en fait la demande, dans la limite des crédits qui nous ont été alloués, de nous en fait prendre en charge le cachet des auteurs et l'organisation administrative d'une grosse partie de l'opération. Donc ça, ça nous a été permis notamment, parce qu'on a pu avoir deux chargés de mission qui s'en sont occupés, et je crois que l'année dernière ça s'est traduit par à peu près 300 ateliers qui ont eu lieu dans toute la France, soit sous forme de one shot, soit sous forme des fois de plusieurs ateliers dans une même structure, donc ça on reconduit, on aimerait bien, je ne vous le cache pas, on aimerait bien pérenniser cette opération, qui a été notamment pour beaucoup de bibliothèques, l'occasion d'avoir un atelier avec un auteur, une rencontre, une occasion de rencontrer des auteurs de bande dessinée, et de faire pratiquer le dessin. Le troisième projet que je voulais vous présenter, on discutera peut-être plus tard, c'est un jumelage qu'on a mené avec le CAGE, donc le CAGE c'est notre club aîné jeunesse, qui est en fait un centre social, qui est situé en périphérie d'Angoulême, dans un endroit où il n'y a pas de bibliothèque à proximité, il y a un manque d'accès notamment à la cité de la BD, on est le même, parce qu'on est littéralement à l'autre bout d'Angoulême, donc on a mené, depuis trois ans je crois qu'on est jumelé, deux ans que la structure existe actuellement, en tant que jumelage, on a mené un certain nombre d'actions, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple des créneaux réservés pour visiter la bibliothèque, on alimente nous la bibliothèque associative du centre social, on mène des rencontres avec des auteurs, on co-organise des expositions, on essaye d'être présent toute l'année dans ce centre social, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de mobilité, Angoulême c'est une ville qui est assez étirée, le quartier dans lequel se trouve le CAGE, qui est la Bélair-Grandfond, est un petit peu enclavé, parce qu'il n'y a qu'une seule route qui y va, en plus ça monte beaucoup, donc quand on n'est pas motorisé, ça peut être un petit peu compliqué d'y aller, donc voilà, on essaye d'apporter tout au long de l'année, en fait, une partie des collections de la Cité vers le CAGE, et à l'inverse, une partie des usagers du CAGE vers la Cité, puisqu'il y a régulièrement des visites, des ateliers, des rallies parents-enfants, qui sont organisés tout autour notamment des expositions qu'on fait au musée et à la bibliothèque, et enfin, dans ce cadre-là, on est aussi partie-trenant d'un projet qui s'appelle d'ici même, qu'on a commencé avec la compagnie Ouidire, dans laquelle il y a notamment des représentants des requins-marteaux, sur le modèle un petit peu d'une opération qu'ils ont fait à Périgueux, donc à peu près à une heure de route d'Angoulême, de documenter en fait la transformation d'un quartier, puisque le quartier de la Bélair-Grandfond est un quartier qui est très largement concerné par les politiques de la ville, puisque pour vous la faire courte, tout est en train d'être mis par terre, et tout est en train d'être abattu pour reconstruire en fait de l'habitat plus individuel, avec plus de végétation, avec de la rénovation de bâtiments, c'est un projet à 90 millions d'euros, dans lequel il y a un volant culturel, et en fait on a décidé de documenter, et de faire documenter en lien avec le cage, du coup cette transformation, en faisant venir pendant trois ans, donc une compagnie de dessinateurs, si vous allez sur la chaîne YouTube de la Cité de la Bande dessinée, vous trouverez quelques images de ce projet qui a commencé il y a quelques semaines en fait, et qui va accompagner notamment la transformation de ce quartier avec des artistes et des habitants, puisque quand les artistes viennent en résidence, ils vont en fait à la rencontre des habitants, ils créent des ateliers, les habitants vont être amenés à créer eux-mêmes de la Bande dessinée, à monter des spectacles avec la troupe, et pour beaucoup c'est la mémoire en fait de la transformation de ce quartier, pour lequel certaines familles habitent depuis trois, quatre, cinq générations, qui est en train de se construire, donc voilà, c'était une manière de vous introduire un petit peu, voilà, des actions qu'on peut mener, des actions qu'on peut mener à la Cité de la Bande dessinée, et pour donner aussi à la Bande dessinée, à notre toute petite, avec nos petits bras, parce qu'on ne prétend pas le faire de manière universelle, loin de là, il y a mille façons de l'envisager, la Bande dessinée comme un vecteur aussi du social, de la rencontre, pour essayer de créer autant qu'on peut des passerelles entre les auteurs et le public, des passerelles qui des fois sont un petit peu différentes, bon je pourrais continuer longtemps, puisqu'on organise aussi un prix des lecteurs, avec des rencontres avec les bibliothécaires dans toute la Charente, etc. Et à mon avis, on a vu, ça c'est juste mon point de vue personnel de bibliothécaire, on a vu énormément de Bande dessinée s'emparer de ce vecteur, de ce monde social ces dernières années, que ce soit sous forme de documentaire, de témoignage, ou vraiment tout simplement de fiction, avec là je vous ai mis quelques exemples, avec le putain d'usine, par exemple, de Le Varé FX, Le choix du chômage, qui est sorti il y a quelques mois, dans cette longue enquête qui revient sur le développement des politiques d'emploi ou de non-emploi en France, bien entendu des choses comme Le combat ordinaire de Manu Larsenet, qui était une bande dessinée qui a remis au cœur le monde ouvrier, ou Nos vacances au bled, sur un ton plus léger, qui était aussi une bande dessinée qui permettait de documenter un pan méconnu de toute une population en France, qui était en l'occurrence toute une famille qui retournait en Tunisie l'été, toute l'organisation que ça supposait, et voilà, il me semble que de plus en plus, la bande dessinée, qui a maintenant acquis ses lettres de noblesse institutionnelle, s'empare pleinement et largement, et des fois mieux que d'autres arts, de toute cette question du social, de toute cette question de l'inclusivité, donc voilà, c'était ma courte présentation, je dis courte parce qu'habituellement je suis tellement bavard que je ne suis incapable de m'arrêter de parler, mais là ça tombe bien, je ne suis après que passeur de plat dans cette conversation, donc je vais vous réintroduire très rapidement les gens qui sont avec moi aujourd'hui, donc Désiré, Alain Frappier, qu'on connaît bien, notamment pour des bandes dessinées qui aussi s'emparent beaucoup de la question historique et sociale, notamment je pense à tout leur travail autour du Chili, quelque chose de très personnel et toujours de très émouvant à redécouvrir, et Romain Duterte, dont j'ai lu la Symphonie carcérale, qui revient encore une fois en BD sur la manière dont on peut intervenir en prison et dont on peut faire changer aussi un petit peu le regard par l'art et par le témoignage un petit peu photographique qu'on peut avoir sur des domaines très particuliers comme celui de la prison en France. Donc déjà, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? Romain, Alain et Désiré. Ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bon, eh bien très bien. Voilà, je vous ai présenté sommairement, mais est-ce que vous accepteriez de vous représenter un peu plus en détail ? Donc, Romain, je vais vous laisser un petit peu redire votre parcours et comment vous en êtes venu à la BD et comment vous en êtes arrivé à écrire sur ce sujet qu'est la prison en France. Peut-être laisser la parole à Désiré. On va être courtois, non ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Salut. Vous étiez au pied de mon écran. Ok, salut Désiré, salut Alain. Bonjour. Non, non, je ne tenais pas spécialement la parole. Moi, je suis très contente d'être dans ce congrès. D'abord parce que j'ai participé à un titre de journaliste il y a très longtemps. C'est grâce à une grande enquête que j'ai menée sur la bibliothèque en milieu carcéral que j'ai fini par faire de la BD parce que c'est là que j'ai rencontré notre première éditrice, Laurence Antionneau qui s'occupait de la rubrique bibliothèque à livre et d'eau. Et donc, voilà, les bibliothèques c'est quelque chose de très important pour moi et je suis ravie d'être là. Alors après, si je parle de mon parcours, si on va présenter mon parcours, je veux dire mon parcours, en tout cas au niveau du livre, commence avec ma rencontre avec Alain il y a 30 ans où il avait très, très envie de faire de la BD et pour moi la BD c'était un peu des choses que j'adorais. J'ai été élevée à être pilote et tout ça mais Goscinny, mais je ne me sentais pas du tout dans cette veine-là. J'étais plutôt quelqu'un qui aimait le roman, la lecture, enfin qui avait envie d'écrire des romans plutôt que qui aimait plus l'un que l'autre parce que j'aimais de l'autre. Et voilà, et puis il y a eu un concours de circonstances qui a été dans l'ombre de Charonne, notre premier livre où effectivement, quand j'ai eu l'idée de faire cette histoire et que Laurence Antionneau a voulu l'éditer, on s'est dit avec Alain que c'était enfin, on avait l'occasion de travailler ensemble sur la bande dessinée. D'abord parce qu'entre-temps, on avait vraiment pris connaissance du roman graphique, même si ça faisait quand même longtemps avec Morse qu'il avait commencé à se développer, mais le roman graphique, tout d'un coup, il y a roman dedans, il y a graphique. Et là, je me sentais vraiment bien dans cette chose-là. Et en plus, Charonne, c'était un événement où il n'y avait aucune image. Il y avait des témoins, mais à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable, on ne pouvait pas faire de photos la nuit, la police avait détruit la plupart des photos et tout d'un coup, on pouvait mettre en image un événement et le faire ressortir de ce qui était purement l'émotion, en fait, et quelque chose qui pouvait paraître du fantasme plus qu'autre chose, quoi. Et voilà, et ça a démarré comme ça, en fait, avec Dans l'ombre de Charonne. et ça nous a beaucoup plu, c'était un peu un concours de circonstances aussi, mais à la fois, il n'y a pas de hasard, je crois, dans les choses. Et ça nous a beaucoup plu avec Alain de voir à quel point, d'abord, on était dans notre histoire individuelle à nous, parce que dans le travail, tous nos livres commencent en 62, 70, 80, 90, et c'est des époques qu'on a vécues. Et donc, on est dans une espèce de compréhension de notre propre histoire à nous à travers l'histoire des autres. Et sinon, on a beaucoup aimé voir à quel point les circonstances, le contexte économique, politique, social, et tout ça, bouleversaient la vie des gens. Parce qu'on vous dit toujours, bon, votre vie, vous devez la vaincre, vous devez, comme si on était tout seul, les seuls acteurs de notre vie, alors qu'en fait, notre vie, elle est dirigée par l'époque dans laquelle on vit. C'est une époque qui changeait tout d'une vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le choix. sans le droit à l'avortement, déjà, je ne serais pas là, mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, voilà, c'était des gens qui ont été victimes de cette époque. C'était des gens qui étaient victimes d'une loi et d'une époque. et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les années 80. Et on va arriver au Chili. Mais je te fais parler du Chili. On est deux, alors il faut que je vous laisse la parole aussi, même si c'est un garçon morogne, Romain Luterte, comme vous voulez. Moi, je peux dire que je suis la partie graphique de Romand Graphique. C'est vraiment le cas, parce que j'ai toujours voulu faire de la BD depuis plus jeune. J'ai fait plein d'essais, mais je ne suis jamais à rien arrivé, parce que je ne sais pas raconter des histoires. Je sais les dessiner. Et il a fallu vous attendre de rencontrer quelqu'un, en l'occurrence Désiré, pour pouvoir faire ce que je voulais faire, parce que Désiré, c'est raconter des histoires. Et la BD, c'est du dessin et du texte. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Si l'un n'est pas bon, c'est coutu. Sinon, voilà, je suis, en fait, j'ai commencé à faire la BD avec Désiré, réellement, de ce que je voulais faire. Et maintenant, on est sur, depuis six ans, sur un diptyque maintenant, puisqu'on a sorti deux livres sur le Chili, sur une période qui s'est passée il y a 50 ans, avec des personnages réels, qu'on a pu nous avoir rencontrés. Et voilà, la troisième est en préparation. Là, je voudrais juste rebondir sur le réel, qui est quelque chose de très important sur nous, parce qu'il y a toujours une espèce de confrontation sur le réel et l'imaginaire. On a l'impression que les gens qui travaillent sur le réel, c'est parce qu'ils n'ont pas d'imaginaire, alors qu'au contraire, enfin, pas au contraire, je trouve que notre imaginaire à nous s'ancre dans le réel. Plus on a d'éléments concrets sur la vie des gens, sur leur habitat, sur la façon dont ils s'habillaient, et la façon dont ils mangeaient, la façon dont ils élevaient leurs enfants, plus notre imaginaire va nous permettre d'entrer dans leur vie et de la comprendre et de pouvoir rejouer leur vie, en fait. Parce que je trouve que, moi, peut-être encore plus avec la BD, mais j'ai l'impression qu'écrire comme ça la vie des autres, c'est devenir un peu des acteurs silencieux, parce qu'on joue sur le papier, mais on devient quand même l'autre quand on écrit l'autre. et pour cela, on bloque notre imaginaire sur la connaissance de l'autre. Et puis, je vois le nombre de romans derrière vous, je ne doute pas que vous ayez un imaginaire extrêmement riche, effectivement, parce que, étant moi-même en train de déménager en ce moment mes cinq bibliothèques, ne plus savoir où mettre mes cartons, je comprends tout à fait cette problématique de baigner dans moult mondes qui nous entourent, qui remplissent nos murs. C'est un certain poids, exactement. Il faut renforcer certaines planches, c'est sûr. Romain, du coup, je vais vous laisser vous représenter aussi, puis refaire un petit peu cette démarche-là, expliquer comment vous en êtes venu à la vente des sous. Re-bonjour, Samuel. Alain et Désiré, pareil, on se connaît, puisque en introduction, je dirais que c'est Alain et Désiré qui m'ont en partie orienté vers Selina Salvador, notre éditrice chez Steinkees, donc c'est l'occasion de les remercier et de m'être ensemble aujourd'hui aussi. Moi, je n'ai jamais voulu faire de la bande dessinée, par contre, j'en ai toujours lu. Et c'était plutôt, quand j'étais plus jeune, je voulais être journaliste et je n'étais pas spécialement intéressé par faire une école, rentrer dans un moule très scolaire. J'ai abandonné un petit peu ça, j'ai fait des études de médiation culturelle, de communication, et des études en coopération internationale, politique de développement, etc. toujours avec cette double facette, sociale et culturelle, et ça m'a amené à beaucoup travailler à l'étranger, notamment en Amérique latine, et ensuite à travailler en prison pendant 10 ans, qui est le sujet de la première bébé dont tu as parlé, Samuel, symphonie carcérale, où j'étais coordinateur culturel au sein du centre pénitentiaire de Frennes de 2008 à 2018, en charge de toute la programmation culturelle à destination des personnes détenues, donc toute une partie atelier, d'écriture, de musique, de théâtre, de l'expression corporelle, tout ce qu'on peut imaginer, et aussi toute une partie spectacle, de diffusion, avec des concerts, des expositions, des pièces de théâtre, etc. Et finalement, cette envie de raconter, de servir un petit peu de pont, modestement de pont, de parler de tout ça, parler de la prison est venue au fur et à mesure de mon expérience à Frennes, où la curiosité des gens autour de moi, de ma famille, des amis, des gens que je rencontrais, de me dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles en prison ? Tu es coordinateur culturel ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe en prison ? À quoi sert la culture ? Est-ce que ça change véritablement ? La prison ? Que mettre en place des activités à l'intérieur ? Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, voilà, ce serait quelque chose qui me semblait intéressant de raconter pour partager avec un public restreint, parce que c'est notre premier bébé avec Bouquet, moi je suis scénariste et Julien Bouquet est dessinateur, mais qui me semblait intéressant de partager un peu pour déconstruire aussi certaines images qu'on pouvait avoir toujours les mêmes qui sont montrées sur la prison, des images politiques, des discours médiatiques, montrer un petit peu autre chose, montrer qu'il se passait des choses malheureusement, mais des choses parfois un petit peu utiles et pertinentes à nos yeux. C'est vrai que, je me permets de rebondir, parce que c'est vrai que je suis intervenu pendant deux ans en bibliothèque de prison quand j'étais à Blois, dans Loire-et-Cher, et on était la petite équipe qui s'occupait d'aider en tout cas les détenus auxiliaires qui travaillaient dans la bibliothèque, parce que les détenus pour beaucoup travaillent, en fait, ce qui est une des premières choses qui n'est pas forcément su quand on parle de la prison, même si depuis quelques années, c'est de moins en moins le cas, parce qu'il y a de moins en moins d'opportunités. En fait, je remercie vraiment l'équipe qui m'avait accueilli, parce que la première chose, c'était de nous dire « tu ne vas pas y aller tout de suite, en fait, dans la prison, on va d'abord te former, t'expliquer comment ça marche, en fait, une prison. » Et c'est vrai que quand on n'y a jamais mis les pieds, on n'a aucune idée, parce que, comme tu le dis très bien, on a toujours les mêmes discours, on a toujours les mêmes images sur les prisons, et c'est vrai qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, comment administrativement ça fonctionne, qu'est-ce que le SPIP, comment on fait pour rentrer en prison en tant qu'intervenant extérieur, qu'est-ce que la détention, comment ça marche une ronde, enfin, il y a toutes ces choses-là, et on était formés, et la première chose qu'on devait faire, c'est de déconstruire nos préjugés qu'on a forcément, avant d'y aller, sur les prisons, les maisons d'arrêt, les centres fermés, ou que sais-je, et moi j'avais été très frappé à l'époque de découvrir qu'une des très rares obligations des prisons, en fait, des maisons d'arrêt, c'était de fournir une bibliothèque, il n'y avait quasiment rien d'obligatoire à part manger, quoi, se manger et avoir vaguement un lit, mais à part ça, le seul service qu'on va retrouver dans presque toutes les prisons, sauf celles qui souhaitent vraiment se mettre hors des clous, c'est une bibliothèque, pas toujours dans un état incroyable, et après le reste, ça dépend des endroits, ça dépend un peu des circonstances et ça dépend de ce qui est mis en place, mais c'est vrai que j'ai une des premières choses, moi, qui m'avais totalement frappé et je ne sais pas si tu as eu exactement des expériences similaires, mais c'est à quel point il y a un besoin, des besoins très forts en prison de la part des gens qui sont en détention, ou du moins une grosse partie d'entre eux, déjà d'activité, de médiation sociale et culturelle, mais aussi, je le dis souvent, c'est un des meilleurs publics que j'ai eu en tant que bibliothécaire parce qu'ils empruntent ce que les gens n'empruntent jamais, ils empruntent des livres de photos, ils empruntent de la poésie, ils empruntent des bécherelles, des connaissances pratiques, ce qui sort le moins en bibliothèque publique, c'est ce qui sort le plus en prison, la poésie par exemple, j'avais été très marqué par un détenu qui m'avait dit « j'emprunte tout le temps des livres de poésie, c'est pour écrire des poésies à ma mère et à ma copine pour ne pas qu'elle m'oublie ». Moi, j'y repense, il y a 7-8 ans, j'y repense sans arrêt, ce monsieur. Donc, je ne sais pas si effectivement, toi, tu as eu, par rapport à des publics que tu aurais pu rencontrer ailleurs, un petit peu ce sentiment-là aussi d'un fort besoin chez ces populations. Bien sûr, bien sûr, je partage totalement, c'était un besoin de parler avant tout, le premier besoin, c'est un besoin de parler, et en l'occurrence, que ce soit à travers le livre, la musique, ce que je raconte, je parle uniquement de la musique dans Symphonie carcérale, mais le besoin de s'exprimer à travers le théâtre, le besoin de s'imaginer quelqu'un d'autre, le besoin de se raconter, l'intérêt, l'intérêt, comme tu dis, moi, j'ai assisté régulièrement aux ateliers et aux spectacles, j'étais constamment présent, mais j'étais toujours marqué par cette attention, par le silence qu'il pouvait avoir, par exemple, sur des projections de films, sur certains concerts, sur un autre regard qui était porté et toute cette dimension qui est extrêmement forte dans un milieu qui est quand même particulier, tu disais, effectivement, se former, on n'y connaît pas grand-chose, on est tous comme ça, moi, quand je suis arrivé à French, j'y connaissais strictement rien, si ce n'est une expérience en prison en Honduras quand j'étais à 23 ans, mais les prisons français, je ne connaissais pas et j'ai appris, entre guillemets, à me former aussi, à découvrir ce public, à découvrir cet univers, les différents professionnels qui travaillaient, les difficultés que ça comporte aussi et oui, bien sûr que le livre et au-delà du livre, la culture est plus que fondamentale et ça me faisait notamment un petit peu marrer pendant le Covid, pendant, on y est encore, mais pendant toute cette période de voir un petit peu que finalement, on était comme dans un, comme dans une prison à ciel ouvert, on va dire, avec cette obligation de déplacement, avec la culture empêchée, avec le fait de difficultés pour voir sa famille, quelque part, c'est ce qui se passe en prison au quotidien, beaucoup moins, d'une manière beaucoup moins extrême et ce même besoin de culture qui est revenu avec les gens qui disaient, voilà, ça nous manque d'aller dans une bibliothèque, d'emprunter des livres, d'aller à un concert, de se retrouver et c'est toujours la question du lien social, félicitations d'ailleurs pour tes projets, les projets que tu mets en place et que tu as présenté en intro, enfin je pense que c'est que l'argument, l'argument, ce qui, le dénominateur commun à tout ça, c'est le lien social et c'est fondamental et c'est quelque chose en faisant de la BD que j'ai aussi découvert, c'était évidemment que c'était une fierté avec Julien de faire un bouquin, d'avoir notre livre publié, ce BD sur lequel on a travaillé pendant 2-3 ans, passer des nuits entières, des week-ends entiers et ce qui est encore plus agréable, c'est de pouvoir le partager et je pense que vraiment sans le public, sans toutes ces petites rencontres que ce soit certaines dédicaces où il n'y avait peut-être que 3 personnes mais c'était une discussion et ça nous arrivait fréquemment parce qu'on n'est pas des auteurs à succès mais c'est super chouette c'est ça qui fait tout l'intérêt d'avoir des retours des lecteurs, d'avoir des mails, des messages sur Facebook de gens qui te disent c'était bien, j'ai bien aimé ça, j'ai pas aimé ça, de réfléchir et ça te permet aussi d'avancer toi personnellement, enfin nous en tout cas personnellement et voilà, mais c'est du lien social donc c'est plus que fondamental à mes yeux. C'est un avis que je partage pas mal et ça c'est vraiment à titre personnel je trouve ça triste quelque part que tous ces 3 confinements quand même qu'on a eu n'aient déclenché aucun débat national sur la prison et sur la détention en général. Je trouve que c'est presque surprenant à quel point cette question elle est complètement passée à la trappe alors qu'on a tous à une toute petite échelle parce que c'est pas du tout la même chose fait une expérience relativement similaire en termes de du jour au lendemain du jour au lendemain on vit quelque chose donc on a beaucoup parlé des conséquences de ça mais pas beaucoup des conséquences des gens qui le vivent qui le vivent des fois pendant des mois ou des années donc c'est rigolo c'est comme s'il y avait un lien qui s'était pas vraiment noué dans le cas je reste étonné je voudrais repasser un petit peu à désirer Alain Frappier justement pour rebondir un petit peu là-dessus et leur demander vous l'avez très très justement dit tout à l'heure c'est vrai que vos BD sont un mélange il y a forcément une dimension imaginaire parce que ça reste de la bande dessinée mais aussi de témoignages de vos propres vies et de témoignages aussi de personnes que vous avez rencontrées que vous avez mis en scène est-ce que déjà d'une part vous il y a une pression quelque part qui se met à recréer les paroles de personnes qui peuvent exister en essayant d'être au plus juste et est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il y a des fois des cas de conscience ou des choses qui se nouent et est-ce que vous avez l'impression parce que moi c'est l'impression que j'ai eue en lisant plusieurs de vos ouvrages de vraiment procéder justement à une sorte de lien comme vous pouvez dire Romain entre le de lien de médiation culturelle entre le public et les histoires que vous voulez raconter et est-ce que ça fait partie de vos objectifs ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'inconscient ou est-ce que c'est juste mon ressenti de quelqu'un qui surinterprète non non en tout cas pour le Chili on peut dire que le challenge était énorme on a rencontré des gens qui avaient une vie tellement incroyable qui nous aient une confiance totale qui a été passée sous la torture qui avaient vécu 17 ans d'exil qui avaient eu des vies complètement brisées des proches assassinés qui avaient été et ces gens-là ils nous ont tous ouvert leurs portes ils nous ont tous accueillis les bras ouverts pour le temps des âmes pour le premier le premier personnage était un personnage qui vivait en France depuis 40 ans donc il n'y a pas eu le problème de la langue qui s'est posé mais quand on est retourné pour le deuxième au Chili et qu'on avait envie de travailler avec quelqu'un du peuple quelqu'un qui était une femme et qui était là je me suis demandé si j'étais légitime parce que je parle très mal de l'espagnol on peut même dire que je ne le parle pas même si j'arrive à béchiffrer les articles que je lis et ils m'ont tout de suite dit non non vous êtes tout à fait légitime au contraire le fait que des français s'y intéressent on ne peut pas les accuser d'être mêlés à cette histoire personnelle vous avez du recul et tout ça et du coup pour nous plus on rencontrait des gens plus la barre était haute plus on se disait mais il ne faut pas qu'on les trahisse il ne faut pas qu'on les blesse aussi parce que c'est énorme ce qu'ils nous donnent et des fois vous savez on fait juste une petite phrase de travers et ça peut faire très mal et ça nous arrive souvent nous avec les journalistes des fois ils reprennent un mot et ce n'est pas tout à fait dit pareil et on se dit oula et du coup pour éviter ça déjà il y a deux choses il y a deux de nos livres qui sont autobiographiques et les fois où j'ai pris des autobiographies c'est quand je voulais critiquer le personnage principal par exemple dans la vie d'Orsaumante d'emploi où l'héroïne qui est moi ne comprend pas du tout ce qui se passe dans les années 80 en fait elle est complètement c'est le candide total et elle se fait elle tombe dans tous les pièges elle a l'impression d'inventer sa vie alors qu'elle fait exactement tout ce qu'on lui dit de faire mais par contre les personnages que nous avons pris Alex qui ne sont pas nous c'est des personnages pour lesquels on a beaucoup d'amour et beaucoup d'admiration et c'est ça qu'on avait envie de transmettre et moi je sais que dans mon travail elle a aussi ce challenge avec le dessin parce qu'il ne faut pas blesser les gens aussi avec le dessin mais je sais que par exemple le temps des humbles Soledad me relisait régulièrement tous les deux mois j'allais en Belgique elle relisait le livre et comme ça je voyais s'il y avait quelque chose qui pouvait l'inquiéter ou quelque chose qu'elle n'aimait pas en fait ça n'arrivait jamais mais ça arrivait par contre qu'elle rebondisse sur quelque chose et que ça amène une autre anecdote très belle et du coup ça faisait aller encore plus loin dans le récit le fait qu'elle me rapporte des choses mais il y a aussi une chose qui est très troublante quand on écrit à la place de quelqu'un d'autre c'est qu'en fait on écrit avec ses propres mots on traduit le récit de quelqu'un parce que souvent les gens m'ont dit à cet endroit Soledad dit ça Soledad elle dit jamais exactement ça moi j'essaye de devenir Soledad et avec mes propres mots d'arriver à retranscrire tout ce qu'elle a ressenti et tout ce qu'elle a pu me raconter et ça ça fait c'est une impression très étrange parce qu'on a l'impression d'être dans un jumelage à un moment on a l'impression de devenir l'autre et je pense souvent cet exemple des gens qui jouent du violoncelle et le jour où ils perdent leur violoncelle ils disent qu'ils perdent leur voix quitter un personnage c'est quitter une voix c'est quitter quelque chose qu'on a habité pendant longtemps quelqu'un qu'on a habité pendant longtemps et nous ça a été par rapport au Covid et par rapport justement à la médiation cette transmission qu'on fait de l'autre après au niveau du public parce qu'on a vraiment l'impression d'être des passeurs ça a été très douloureux pour le temps des âmes parce qu'on n'a pas pu le présenter on n'a pas pu rencontrer le public on a eu 30 rencontres qui se sont annulées entre septembre et octobre et du coup on ne pouvait pas parler de Soledad d'abord elle devait venir à côté de nous on ne pouvait pas dire tout ce qu'elle nous avait apporté et puis on ne pouvait pas faire le deuil du livre aussi parce que cette transmission avec le public et avec les lecteurs c'est aussi une façon de faire le deuil d'un livre et de pouvoir passer avec un autre si on ne l'a pas on est dans une espèce de frustration et c'est comme si le livre n'était jamais sorti en fait c'est très étrange comme impression et d'autant plus que nous on était bloqués pour continuer notre enquête parce qu'on ne pouvait plus aller ni en Belgique ni au Chili et du coup voilà ça a été cette sortie et cette non-transmission a été quelque chose de très très douloureux pour nous je crois qu'on peut vraiment dire que nous on se considère comme des passeurs d'histoire c'est vraiment notre principale activité par nos livres et on ne passe pas à n'importe quelle histoire on passe d'une histoire intime de quelqu'un qu'on rencontre et cette histoire intime elle va être racontée à d'autres gens qui ne sont pas du tout du même pays de la même génération et pour eux ça va leur parler comme si c'était leur propre histoire et c'est vraiment on passe des histoires intimes pour raconter une histoire oui c'est parce qu'on rentre dans le détail vraiment en fait moi c'est plus on rencontre on va dans l'intime dans la précision de l'histoire d'une personne plus on parle plus on rencontre le général plus on parle à tout le monde voilà oui c'est ça qui est incroyable c'est que plus on plonge dans l'intime plus on rencontre le général il y a tellement de pudeur sur l'intime donc moi je sais que Pedro Poilic il nous a demandé de raconter là où se termine la terre il nous a dit tous les Chiliens ont envie de raconter leur histoire mais tous les Chiliens ne sont pas écrivains et ça m'a beaucoup touchée et voilà et du coup et je pense que pour les gens comme Soledad ou pour les gens comme Pedro Atias ce qui est très important du médium bande dessinée c'est que on peut reconstruire on met les vraies images des visages de leurs parents des visages des disparus des gens qu'ils ont aimés par exemple le père le fils d'aller rendre haut l'amoureux de Soledad il n'avait jamais vu son père il est mort sa fille il n'avait plus aucune image de son père et tout d'un coup il s'est vu bébé avec son père qui le tenait dans les bras et ça a été quelque chose d'énorme et cette reconstitution comme ça de quelque chose qui a été complètement disloqué et éclaté par une dictature par la violence par la mort c'est quelque chose qui fait du bien je pense qui est nécessaire ça a d'ailleurs été étonnant et très émouvant de voir que son avatar de page Facebook du fils de Soledad il a mis cette image où il est dans tout le bébé dans les bras de son père donc pour nous c'est très fort de voir il y a une forme de consécration très intime en fait quand même pour le parcours de ce livre au final moi ça me fait rebondir sur quelque chose déjà ce que vous avez dit par rapport à l'année éditoriale qu'on a vécue l'année dernière c'est vrai que nous tout au long de l'année alors pas que pendant le festival mais particulièrement pendant le festival de la BD c'est vrai qu'on reçoit énormément d'auteurs que ce soit en atelier en dédicaces en conférences parfois des masterclass c'est vrai que tous nous ont dit un peu la même chose c'est à dire qu'il y a des livres qui sont sortis en 2020 entre fin 2019 et début 2020 mais que c'est des livres dont la vie ne sera pas la même que les autres et il y a beaucoup de choses de pépites qui vont être difficiles de faire revivre parce que dès que le marché a repris il a repris un petit peu comme avant c'est à dire avec beaucoup de sorties voire plus parce qu'il y avait des sorties qui ont été décalées et moi à titre personnel j'ai un ami qui est éditeur qui est éditeur de manga ils avaient une grosse série qui sortait le 18 mars 2020 bon ça a été complètement à fond perdu toute la promo qu'ils avaient prévue c'était pas possible faire venir l'auteur c'était plus possible et c'est vrai que c'est une année qui sera très particulière de ce point de vue donc il faut qu'on arrive en tant qu'auteur éditeur ou libraire on avait des lecteurs et que cette suite est répandue on avait fait un crowfunding on avait été très soutenus par nos lecteurs et du coup le livre a très vite été réimprimé quand même on a quand même eu un suivi à ce niveau là mais c'était plus bon je pense que ça aurait été beaucoup mieux si effectivement il n'y avait pas eu le Covid mais il n'est pas tombé dans un vide et en plus je vois que beaucoup de gens redécouvrent là où se termine la terre grâce au temps des humbles mais par contre c'est nous c'est nous dans notre travail de passeurs et d'écrivains et puis nous en Soledad moi je lui ai dit au revoir en mars 2020 en pensant à la revoir 15 jours après et depuis je ne l'ai pas revu et ça c'était terrible et on n'a pas revu voilà tous les Chiliens mais qui ont travaillé en Belgique et tout ça et heureusement on a aussi des amis Chiliens en France mais ça a été ça a été très dur comme rupture avec nos personnages ça ouais j'imagine et c'est vrai que je pense qu'on a tous un peu hâte que ça se normalise un peu pour qu'on puisse contreprendre voilà la semaine prochaine je peux vous dire qu'on est impatients ça tombe parfaitement bien moi ce que ça me permet de retourner là-dessus aussi déjà pour un petit message de la régie me disant que si vous voulez à un moment donné lancer votre diaporama il faudrait utiliser le lien de contrôle que vous avez ben Romain on veut bien le faire mais vous nous dites quand ça vous intéresse et puis je sais pas si on fait l'art ou l'autre parce qu'on a on a tout un diaporama qu'on peut lancer assez vite et pour présenter un peu et parler un peu du livre vous nous dites quand vous voulez vous pouvez le préparer pendant que je reviens un petit peu à Romain du coup très bien c'est ce qu'on fait voilà comme ça après on pourra terminer justement au moment là-dessus Romain t'avais toi d'ailleurs quelque chose à montrer en termes de non il y a une question que je voulais te poser par rapport à ça c'était déjà est-ce que t'as un deuxième livre en préparation première chose j'en avais plein en préparation on a un deuxième avec Julien avec Bouquet qui sort le 30 septembre 2021 cette année aux éditions Steinkees toujours et qui va s'appeler Goodbye Ciao Zescu et qui revient sur la Roumanie communiste et la Roumanie qui fait un peu un panorama de la société roumaine aujourd'hui 30 ans après la chute du régime communiste etc on est parti là-bas et faire un petit peu une analyse du passage du communisme à l'ultracapitalisme ultra-néolégalisme dans lequel beaucoup de pays de l'Est et d'autres ont été avalés donc c'est un peu c'est pareil on est parti là-bas sur place c'est un road trip documentaire avec un témoignage personnel et un regard un peu sur la Roumanie et les pays de l'Est on vient de signer avec un autre dessinateur Simon Géliot l'adaptation de l'avant-dernier roman de Sor Chalandon qui s'appelle le jour d'avant et qui revient sur la dernière catastrophe mini-ralliée 20 en 74 en France et actuellement moi j'ai eu la chance également je ne me plains vraiment pas juste avant le confinement tu parlais de ton ami le 18 mars moi j'ai déposé un dossier de résidence d'auteur le 18 mars dernier et j'ai eu la bonne surprise en juillet dernier alors que je me doutais que la période allait être compliquée d'avoir la réponse de la région Île-de-France qui m'accordait la résidence depuis octobre 2020 et là je suis en train de terminer fin juin je suis en résidence au sein de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine à Aubervilliers et je suis intervenu toute l'année sur le territoire avec des scolaires avec des personnes migrantes avec des enfants en médiathèque autour de l'Amérique Latine pour un quatrième projet qui sera sur l'Amérique Latine et un regard aussi personnel sur ce continent qui m'accompagne depuis quelques années maintenant pour faire ça le continent que je connais par mes cours de prépa à Greg il y a une quinzaine d'années donc je m'étais toujours dit à l'époque il faudra vraiment que j'y aille parce que c'était fascinant je ne connaissais pas du tout et au final je ne l'ai jamais fait donc ça me redonne envie et bon déjà je ne vais pas te poser la question du coup de quand tu meurs parce que trois bouquins en préparation c'est compliqué mais justement par rapport à ça moi je voudrais te poser une question qui est un peu dans le débat quand même beaucoup en ce moment sur le statut de l'auteur et la place de l'auteur on sait que bon c'est des débats qui hélas ont été un peu suspendus ces dernières semaines et que ça ne progresse pas autant que les uns et les autres que pourraient le souhaiter mais toi quel est ton regard par rapport justement au marché de la BD à la manière dont ça se structure avec le milieu éditorial les festivals et tout ça et est-ce que tu vois aussi des changements par rapport à quand tu as commencé à travailler dans ce domaine là c'est l'activité ça n'inspire pas ça n'inspire pas énormément pour être très censé on cherche encore la baguette magique pour que les douteurs soient mieux rémunérés ouais non mais c'est enfin moi ça fait que trois ans que je suis dans ce milieu que je découvre ce milieu c'est quand même enfin le milieu je connais plus le milieu la scène musicale la scène théâtrale etc déjà me considérer comme auteur moi j'ai eu du mal à le faire j'ai encore du mal à le faire même si c'est progressif mais je pense que je pense qu'on peut tous raconter des choses c'est quelque chose je me rendais compte là en intervenant sur le territoire souvent et en présentant que ce soit symphonie cartérale ou là en menant les ateliers avec des enfants des adultes je crois qu'on peut tous raconter des choses tous se lancer dans des projets d'écriture et qu'on a tous quelque chose à raconter et ça j'en suis vraiment 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 persuadé donc je ne sais pas si c'est auteur ou je ne sais pas comment dire après par rapport à ce milieu c'est compliqué c'est compliqué c'est des débats avec enfin je ne sais pas s'il y a quelque chose je ne sais pas si ça va évoluer positif pardon c'est des débats des fois qui sont même un peu sans fin parce qu'il n'y a pas de façon parce qu'il y a aussi des contraintes pour les éditeurs et voilà nous effectivement on a des choses sur lesquelles on s'est exprimé par rapport à notre éditeur Stine Kiss mais je sais que j'ai plein d'autres potes qui sont auteurs qui ont d'autres difficultés pour les festivals c'est pareil j'ai suivi toute la mobilisation bien sûr sur Angoulême mais sur d'autres choses et je suis toujours un petit peu nuancé par rapport à ça je ne crois pas que ça soit si simple voilà ce qui peut être le seul petit truc que je peux dire c'est et ça me permet aussi d'exister moi aujourd'hui mais c'est peut-être qu'il y a une trop grosse production de bandes dessinées et que c'est comme dans tout je crois que quand il y a trop de productions que ça soit les auteurs se retrouvent perdus les éditeurs se retrouvent perdus et les lecteurs se retrouvent perdus donc c'est compliqué de dire ça parce que moi j'en profite indirectement c'est que j'aurais jamais eu une possibilité de ouais mais c'est ça je pense que c'est je sais pas comment ça peut évoler dans quelques années mais je crois qu'on est à 5000 par an c'est ça non Samuel ? on a une multiplication de x10 en 20 ans de la production alors que le marché a beaucoup progressé mais il a pas fait x10 donc mécaniquement il y a des équilibres économiques dans 10 ans c'est ça si dans 10 ans on est à 10 000 10 000 BD par an le marché va pas non plus exploser ça va s'arrêter au bout d'un an donc donc je sais pas peut-être que c'est enfin pour moi en tout cas le travail le travail d'auteur je le vois aussi comme un pas juste pour la part pas juste comme faire un travail pendant 2 ans 2 ans et demi sortir une BD qui est quand même le but de notre travail mais aussi ça passe par toutes les interventions autour et notamment en action culturelle moi je fais énormément d'activités je travaille dans un centre social sur Belleville en ce moment en plus de la résidence j'étais à Royan la semaine dernière donc là avec la reprise je fais beaucoup d'interventions j'essaye de et c'est ça qui m'enrichit et qui me permet aussi de vivre faut pas on va pas se mentir mais ça me ça fait aussi partie du travail je pense ça me fait penser aux musiciens que j'en serais à Fren par exemple qui étaient dans cette même démarche de repartir sur d'autres publics d'aller jouer en prison où il y a personne qui les attendait souvent ils me disaient ça nous repositionne en tant qu'artiste ça nous repositionne en tant que musicien et je crois que c'est c'est l'intérêt d'intervenir avec différents publics dans différents pays de travailler sur différentes thématiques c'est que ça te repositionne et ça te permet je pense de faire avancer ta réflexion et de te connaître aussi simplement humainement un petit peu mieux et c'est c'est important après sur des débats plus larges compliqué de se lancer en trois minutes là dessus non bien sûr c'est que ça m'intéresse toujours en fait d'entendre des débats non mais t'as raison t'as raison et d'autre part ce que tu dis sur la médiation c'est assez important aussi parce que une partie de l'équation on sait qu'elle est là aussi c'est à dire c'est sur le fait qu'il y a des auteurs comme toi qui font beaucoup de choses en dehors qui font beaucoup d'ateliers qui font beaucoup de rencontres qui font vraiment beaucoup de choses donc déjà d'une part il y a aussi la question de la juste rémunération de ces interventions extérieures voilà qui est aussi un débat alors en bibliothèque ça va on commence à être à être rodé aux tarifs de la charte et à la charte des auteurs jeunesse et tout ça donc c'est des débats qui sont moins vrais mais on le sait qu'il y a eu aussi des débats l'an dernier sur le fait qu'il y avait encore il y avait encore des fois des structures qui proposaient du travail contre visibilité ou du travail à des barèmes qui ne sont pas envisageables enfin personne ne travaillerait pour ces taux là quoi c'est des débats en tout cas je sais que dans le milieu des bibliothèques ça avance donc c'est intéressant enfin bref voilà merci pour ces réflexions on va repasser à ce que je voudrais dire par rapport sur ce sujet enfin c'est que l'activité annexe de l'auteur c'est-à-dire de faire des présentations des animations des ateliers etc c'est ça fait partie c'est une grande partie de notre moyen de vivre de subsistance et pendant longtemps c'était considéré comme une activité annexe qui n'était pas vraiment l'activité de l'auteur et ça depuis notamment l'arrivée du rapport racine qui on ne sait pas s'il est enterré ou pas enterré enfin bon on va se débrouiller le déterré en fait c'est quand même passé dans la réalité pendant on peut déclarer ces activités là comme les activités principales d'auteur et effectivement c'est tout à fait normal que l'activité de présentation dans les médiathèques dans les librairies etc toutes ces activités là soient considérées comme une activité d'un auteur en partie prenante moi je sais qu'il y a quelque chose qu'on nous dit souvent c'est qu'on est des auteurs engagés alors je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire parce que je crois que tout auteur est engagé mais en tout cas si j'ai un combat dans ma vie c'est la démocratisation de l'écriture ce dont parlait Romain tout à l'heure et je pense que écrire c'est quelque chose de fondamental et nous on animait énormément d'ateliers dans des écoles et là on vient de faire avec les UP2A c'est des enfants qui sont primo-arrivants et qui ne connaissent pas encore la langue et tout ça mais qui étaient dans un lycée et du coup on leur a fait raconter leur voyage il y en a qui venaient à pied d'Avergalistan de tout ça et en images et en texte et avec tout ça et c'est des choses extraordinaires merveilleuses très enrichissantes et nous on travaille avec des enseignants absolument formidables des fois et des choses comme ça et ça je trouve que la BD pour ça c'est génial parce que ça ne fait pas peur aux élèves parce qu'il y a quand même en France un grand aura sur la littérature et c'est un aura que je ressens parce que des fois je suis invitée on est invitée avec Alain dans des librairies où il y a aussi un auteur qui a travaillé sur le même sujet alors je dis un auteur vous voyez parce que lui il fait de la littérature et jamais nous on ne dira de lire un extrait jamais nous nous on est les gentils qui font la BD à côté de celui qui fait de la littérature et du coup moi c'est vrai que les auteurs de BD sont des artisans quelque part il y a ce côté artisanal qu'on a encore peut-être qu'on le perdra mais en ce moment on a la chance d'être encore avec ce côté d'artisan et ça ça nous permet une entrée beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable avec les élèves et j'adore ça j'adore c'est là du travail et je suis heureuse qu'elle soit mais on voudrait bien lancer le diaporama mais on ne sait pas comment faire on a le papier mais je pense qu'il faut qu'on a notre portable mais je pense qu'il faut se mettre en accord avec la personne et après on peut qui s'en fait et apprendre le lancer alors je pense que ça doit être la personne qui s'occupe de la technique qui doit pouvoir le faire voilà c'est bon c'est bon voilà alors là on a l'ouverture du temps on va passer assez vite parce qu'on a fait un diaporama mais on va s'arrêter sur certains passages donc voilà donc voilà c'est un peu tous nos romans graphiques qu'on a mis en image voilà après on a il faut on a voilà du coup on montre un peu on a essayé de montrer un peu notre documentation alors il y a cette image là avec ce monsieur avec sa grande charrette là avec toutes les choses qu'il y a dedans c'est un peu ça au départ mais voilà donc c'est les témoignages donc dans le livre on a fait dans le temps des humbles toute une introduction où on montre ça comment on arrive au Chili et comment on va interroger plein de gens alors ça c'est tous les livres qu'on a lus 160 oui il y a 160 livres qu'on a lus aussi sur le Chili pour arriver à le connaître ça c'est un ça c'est quelque chose qui a été très 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 important pour moi pour pouvoir construire le récit c'est qu'Alain a fait une grande prise chronologique comme ça qui fait 4 mètres 50 de long et où il y a mois par mois vous voyez ça quand il est déplié c'est un carnet japonais mais quand on le repit en fait on a une page par mois et dans chaque page on a tout ce qui se passe en haut c'est ceux qui sont pour l'unité populaire tout ce qui est en bas c'est ceux qui vont contrer l'unité populaire et on avance comme ça avec tous les événements et alors en plus ce qui a été vraiment magnifique c'est qu'il a mis toutes les références de livres avec l'événement ce qui fait que j'avais pas besoin de me souvenir de tous les livres qu'on avait lus au moment où j'étais sur l'événement je relisais les passages dans le livre et tout ça et du coup ça a été merveilleux aussi pour Soledad parce que personne ne vit avec une mémoire linéaire et une crise chronologique de sa vie dans sa tête et du coup quand je lui amenais la crise chronologique et je lui disais là t'es où là t'es où et bien ça lui ravivait beaucoup beaucoup de souvenirs et en fait on n'a pas mis tous les éléments qui étaient sur cette crise on a mis sur tous ceux qui la concernaient voilà donc ça aussi c'est aussi un peu une façon où on a illustré un peu toutes ces rencontres et tout ça avec les gens et tous ces fils qui se croisent parce que tirer un récit c'est tirer un fil et c'est vrai que c'est difficile en fait de trouver celui qui tout d'un coup on se dit ah ben oui lui il peut porter cette histoire et je pense que la raison pour laquelle Soledad était extraordinaire pour porter cette histoire c'est que en fait elle était à elle seule une métaphore de l'unité populaire parce que elle rencontre son grand amour 15 jours avant l'élection d'Allende il est arrêté, torturé, assassiné 15 jours après et en fait cette grande histoire d'amour qu'a vécu le peuple chilien avec l'unité populaire et avec leur président Salvador Allende elle la vit en parallèle avec Alejandro Ricardo et du coup c'était assez magnifique et c'est aussi une des raisons qui fait qu'elle a bien voulu témoigner parce que beaucoup de Chiliens ont énormément de pudeur surtout par rapport à tout ce qu'ils ont vécu et elle surtout ceux qui sont spécialement héroïques qui ont vécu des choses incroyables ils sont d'une modestie totale et Soledad elle ne veut pas parler d'elle elle veut parler de l'homme qu'elle a aimé et du père de ses enfants que ses enfants n'ont pas connu elle l'a connu elle avait 15 ans il a été assassiné elle en avait 18 elle avait déjà deux enfants et voilà et du coup pour elle c'était énorme elle est toujours en procès pour ceux qui ont assassiné son mari et c'était énorme de pouvoir en parler alors ça c'est Alain fait le point sur cette image de la couverture mais c'est une deuxième métaphore cette couverture parce que Soledad adorait attraper les papillons mais c'est un peu c'est un peu la main du peuple qui essaye d'attraper cette unité populaire des désirs merveilleux c'est une des dernières grandes utopies du 20ème siècle l'unité populaire mais on sait aussi que quand on attrape un papillon on le tue on enlève la poudre qu'il a sur les ailes les ailes et tout ça donc c'est pas trop complètement éphémère et voilà c'est pour ça qu'on a tenu à mettre cette couverture alors ça c'est des images qui montrent le départ de Soledad qui vient de la campagne qui va partir à la ville la ville elle va crever de faim et en fait avant l'arrivée de l'unité populaire ses frères lui disent écoute on a fait une thoma c'est-à-dire ils ont pris une terre de force on est avec 360 familles à l'époque au Chili il y a un enfant qui meurt toutes les demi-heures de malnutrition et il y a des milliers et des milliers de sans-abris et il y a des milliers de familles qui ont pris des terres comme ça autour de Santiago et elle elle va faire partie de ces gens qui vont y aller et qui vont s'installer dans une tente parce que ses frères lui disent peut-être, peut-être que si on installe une tente celui qui aura une tente aura une maison et elle y va pour sa mère parce que sa mère ne peut pas quitter son travail et alors elle arrive comme ça dans un compamento elle a 15 ans voilà la première personne qu'elle va rencontrer c'est le responsable du camp et le responsable du camp c'est c'est allé rendre au Ricardo voilà ça ça je pense qu'Anna va parler un peu de ça parce qu'il y a des pages très sombres il y a des pages très sombres dans ce livre qui nous ont on a hésité à le faire mais en fait on s'est dit que ça valait le coup de montrer des choses comme ça parce que la vie dans ce compamento qui est très sobre et très précaire ils n'ont pas d'électricité donc il y a plein de choses qu'ils font la nuit ils font des gardes pour se protéger contre ceux qui veulent les attaquer comme des gens des fascistes à l'époque et ils aussi font des réunions le soir pour savoir comment ils vont s'organiser pour gérer pour gérer le campement donc j'ai trouvé un petit film qui a été tourné à l'époque et qui m'a montré vraiment ce que c'était et j'ai voulu reproduire si on veut avoir le son je crois qu'il y a le son non là il n'y a pas le son je crois il était spécial à malmètre je crois parce que ça se passe qu'on attend des chiens envoyés tout ça dans ce petit film qu'elle a trouvé sur internet ça se passe dans un copain exactement à l'époque où il a et il envoie le film à Soledad en disant est-ce que ça ressemblait à ça et non seulement ça ressemblait à ça mais c'était juste à côté d'elle sur le même terrain et elle connaissait tout le temps tout le temps il y avait le soir à tel endroit et voilà et ça nous donnait vraiment une image de cette absence totale de lumière parce que comme tu me dis si bien la seule lumière qu'on voit c'est les lumières qu'on donne que des projecteurs pour pouvoir filmer en fait d'ailleurs beaucoup de Chiliens nous ont dit je ne comprends pas comment vous avez réussi à si bien remettre l'ambiance des campamentos parce qu'on dirait que vous avez vécu dedans mais c'est un peu grâce à cette documentation on est coincé là on n'arrive pas à faire la suite de la projection ah ça y est ça y est ça commence on sait qu'on vient de dire alors est-ce qu'on va à la suite voilà je crois que ça va venir alors ça ce sont typiquement le fait comment on travaille avec nos personnages oui parce que c'est le suivant qui était mieux non non pas de quoi voilà qui sont des petits dessins que nous a fait Soledad on lui a demandé comment c'était un campement pour nous c'était un bidonville mais en fait pas du tout à l'époque c'était vraiment des campements organisés avec des conditions d'hygiène les plus intéressantes possibles dans le moyen de possible avec les toilettes le rangement des tentes etc l'endroit où les assemblées se faisaient là où la soupe commune pouvait être réalisée et les gens venaient pour manger donc tout ça c'est des choses que nous a fourni notre témoin en fait et qui nous ont été d'une grande utilité on voit là il y a écrit Soledad pour sa tante après il y a la tante de ses deux frères et tout ça et c'est là tout à l'heure quand je disais que notre imaginaire s'inscrit dans la réalité c'est qu'à partir du moment où on avait tous aidé ça là on pouvait vraiment imaginer être dans le camp et entrer dans le camp en fait voilà ça c'est différentes images sur la tenue sur le déroulement du livre en relation avec ça c'est l'élection de Salvador Allende encore des images de nuit parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit dans ce livre parce que c'est l'hiver et l'hiver la nuit tombe très tôt bon ça c'est une double page sur alors là aussi ça s'est appuyé sur de la documentation et c'était bien parce qu'on avait un livre sur toutes les réalisations culturelles pendant l'unité populaire et du coup quand on a montré le programme à Soledad elle a dit j'étais sur telle scène j'ai fait ça j'ai fait ça et ça lui a permis de revivre aussi cette période bon après sur les images on s'est plus concentré sur la mobilisation populaire qui va soutenir Allende on le voit avec les gens du cuivre les universitaires les écoles gratuites avec la nourriture les crèches créées dans les usines à partir du moment où il y avait cette femme qui travaillait les ouvriers qui pouvaient retourner à l'école et tout ça ça c'est des pages un peu qui essayent et les éditions qui m'entourent qui sont voilà comme on est dans le livre et dans la bibliothèque les éditions qui m'entourent c'était quelque chose d'extraordinaire ils avaient décidé de faire des livres qui ne soient pas plus chers que les paquets de cigarettes à l'époque les paquets de cigarettes coûtaient rien et ça se vendait dans les kiosques parce qu'il n'y avait pas de librairie dans les quartiers pauvres et ils ont édité tous les grands classiques de la littérature et plus de 250 titres pendant les trois ans et en milliers d'exemplaires et tous les gens nous disaient c'était incroyable parce que dans les bus partout les gens lisaient et c'est d'ailleurs une des premières choses qui a démoli la dictature le jour du coup d'état ils ont brûlé tous les livres qui mentent voilà alors oui on a montré aussi effectivement le fait que ça ne plaisait pas à tout le monde ce qui se passait donc effectivement ça c'est intéressant parce que c'est des dossiers de la CIA qui sont on travaille parce que des fois je veux dire par rapport par exemple à ceux qui travaillent dans l'actualité dans l'immédiat nous on travaille sur des choses qui se sont passées il y a quand même des années et du coup on peut avoir accès à des documents déclassés voilà et la CIA a déclassé beaucoup de documents correspondant à ce qui s'est passé au Chili qu'on pouvait penser avant être des fantasmes et en fait les documents montrent qu'il y a une réelle réalité et que tout de suite Nixon dit qu'il faut faire hurler l'économie on va mettre tant de millions tant de milliards pour empêcher ce président marxiste et tout ça et ça c'est toute la parce qu'on parle toujours de coup d'état militaire mais c'est un coup d'état civilo-militaire parce qu'il y a il y a quand même toute la grande grande bourgeoisie chilienne qui appuise tout l'état et surtout les femmes avec le sabotage de l'économie enfin il y a vraiment plusieurs strates dans nos livres qui permettent il y a l'histoire intime du personnage mais tout est relié à la vie du moment social, économique et donc on a essayé de mettre un peu tous ces éléments-là dans on découvrait tout au fur et à mesure qu'ils avaient tué des milliers de vaches qui étaient pleines par exemple parce qu'ils ont essayé comme ça de faire que le peuple crève de faim et ils ont fait plein de choses comme ça et alors après il y a tout ce mouvement populaire qui va essayer de soutenir son président et on s'est beaucoup appuyé là-dessus sur un documentaire magnifique qui s'appelle La bataille du Chili qui a été fait par Patricio Guzman qui a filmé du début à la fin de l'unité populaire tous les jours à plusieurs endroits et tout ça et il a pu sauver ses pellicules inextrémistes après coup d'état il a mis 8 ans à monter ce film à Cuba après et voilà pour nous ça a été vraiment une mine de documentation évidemment on arrive à la solution ultime qui est le coup d'état qui a lieu le septembre 73 on voit d'abord la dernière grande manifestation du peuple parce qu'ils sont des millions dans la rue pour s'y tenir à l'indé 7 jours avant le coup d'état voilà et après alors vous voyez la frise chronologique que j'ai montré tout à l'heure on l'a mis en double page à un moment parce qu'au moment on arrive au coup d'état moi je dis Alain mais attends il reste encore tellement tellement de petites choses mais c'était pas des petites choses qui servaient à l'histoire de Soledad et à la fois il y a beaucoup d'historiens qui s'emparent de nos livres aussi et puis il y a des gens qui ont vu plus du roman de l'histoire alors je me suis dit bon je vais faire un texte qui raconte ce qui se passe le déroulement mais ceux qui ont envie de regarder tous les petits détails toutes les petites choses et tout ça ils pourront rentrer dedans j'essaye toujours de faire qu'il y a une double lecture comme ça qui est très aidée aussi par cette voix off en fait et qui permet si on a envie de s'intéresser vraiment au côté historique on peut rentrer dedans mais si on veut continuer dans l'histoire on continue dans l'histoire et on peut toujours revenir après sur les passages plus précis ça c'est les pages qui montent le dernier discours de Salvador Allende avant de mourir et ça c'est un peu on retrouve aussi un peu le même équilibre que dans la frise chronologique où on a en haut Soledad qui va rechercher désespérément son amoureux dans tous les camps dans tous les stades dans les hôpitaux à la morgue et tout ça et en dessous on voit toute la bourgeoisie qui se réjouit et les généraux qui se réjouit de ce coup d'état et qui disent enfin voilà on a chassé des marxistes la vie va pouvoir revenir normale et on montre toujours pendant l'unité populaire quand on voit des images on voit toujours des fils avec des queues incroyables de gens qui font des journées entières la queue pour avoir à manger et en fait le lendemain du coup d'état il y a de la nourriture partout parce que toute cette nourriture était bloquée et que voilà toute l'économie était bloquée et puis hein ? on arrête là ? bah oui je pense que ah oui on a si vous voulez on arrête là si on en a deux toutes petites choses mais il y en a une quand même qui me tient à coeur on gardera un peu de temps pour les questions voilà qui me tient à coeur c'est qu'en fait on a été rattrapé par l'actualité au fur et à mesure qu'on faisait ce livre on était en train de finir le temps des humbles et on a 1 million 500 000 Chiliens alors que Pedro nous disait quand on a commencé la hausse terminataire ils ont tout oublié maintenant c'est devenu un pays pris dans l'ultralibéralisme et tout d'un coup on a 1 million 500 000 Chiliens qui sortent à Santiago avec les paroles les chansons l'unité populaire les t-shirts avec Allende et qui réclament la fin de la constitution de Pinochet parce qu'on dit on a parlé de retour à la démocratie mais il y a toujours la constitution de Pinochet et du coup on a été rattrapé et du coup on a ce très beau texte de Louis Sepulveda et là aussi on est rattrapé par l'histoire parce que Louis Sepulveda va mourir juste à la fin de notre livre alors qu'il le soutient depuis le début il nous a soutenu pour le premier tome en faisant la préface il nous a soutenu pour le second et tout d'un coup il meurt du Covid juste quand notre livre est parti à l'impression donc on a pu le faire revenir pour écrire un hommage quand même à sa famille mais voilà Chili ou Asie s'est asséché où on voit et c'est assez encourageant quand même parce qu'on voulait faire un livre optimiste on ne voulait pas raconter la défaite on voulait raconter ce qu'avait été l'unité populaire et c'est quand même assez optimiste de voir que en fait on a eu beau avoir assassiné des milliers de gens cet espoir y renaît 50 ans après et le dernier discours Allende dit un jour les rues vont se re-remplir de gens qui vont venir redemander de l'espoir et c'est ce qu'on a vu à la fin du livre c'était quand même bouleversant pour nous voilà c'était vraiment très très émouvant parce qu'effectivement ce qui frappe à la lecture du temps des humbles c'est déjà c'est la précision de toute cette documentation comme vous le dites qui est incroyable et voir tout le travail qui est derrière on en a en tant que lecteur on en a un peu conscience en le disant mais pas à ce point là notamment toute l'histoire de la frise c'est vrai que c'est quelque chose qui est super impressionnant qui est super impressionnant à voir et puis qui montre qu'effectivement derrière une BD entre guillemets documentaire ou un roman graphique qui revient sur des événements connus il y a aussi tout ce travail de création d'imagination dont on parlait tout à l'heure et je trouve ça je trouve ça vraiment toujours passionnant est-ce qu'on a des questions éventuellement de la part de nos je vais dire de nos mookers mais de nos zoomers de nos bibliothécaires invités aujourd'hui je ne sais pas quelle est exactement la mécanique pour nous faire éventuellement remonter les questions ce qu'on avait dit qu'on pouvait nous les transmettre c'est bon ah oui oui j'ai des mails effectivement j'ai des mails et j'ai un pas de questions pour le moment voilà donc pour le moment pas de questions donc n'hésitez pas les gens qui suivent on a encore un peu plus une petite dizaine de minutes donc si vous avez si vous avez des questions Aurélie effectivement à me les transmettre en plus on me l'avait dit que c'était par mail et puis à force de travailler dans un bureau où il fait 40 degrés je perds mes trois derniers neurones tiens d'ailleurs est-ce que vous avez lu mutuellement les livres des uns et des autres puisque vous vous connaissez et que c'est quoi votre regard je suis toujours intéressé par les regards croisés sur le vous n'avez pas le droit de dire du mal bien sûr ce serait gênant c'est nous effectivement qu'avons dit à Soledad qu'on pensait que ça plairait aux éditeurs Stentis donc notre regard était à Soledad mais Célina mais Célina s'appelle Salvador quand même il faut quand même le dire c'est clair elle s'appelle Salvador donc des fois mais bon je mélange des confusions mais c'est nous qui avons parlé à Soledad et qui lui avons envoyé le dossier à Célina et ils lui avons envoyé le dossier de Romain qui était un dossier très très bien fait très tout ça et quand Romain nous a rencontré tout ça et qui nous a contacté qui nous a dit voilà je cherche un éditeur on savait que ça plairait à Célina voilà et puis pour nous c'est vrai que quand on travaille dans une maison d'édition on aime bien que les autres livres soient de qualité c'est important parce qu'on a envie de s'inscrire dans quelque chose la chance qu'on a je pense avec Stankis c'est que c'est quand même même si là ils ont fêté ses 10 ans nous ça fait donc 6 ans qu'on est avec eux on est dans une maison jeune et c'est bien parce qu'elle n'est pas encore formatée il y a encore plein d'ouvertures plein de possibilités et nous on a la chance avec Stankis d'avoir beaucoup de liberté dans les choix par exemple de la culture de nos papiers ça c'est des choses qui sont méchantes merci il y a des points communs évidents d'autant plus de ce travail avec les bibliothécaires qui ont réunis les dossiers orales d'ailleurs on a visité Fren là où il travaillait vraiment j'avais été marqué par il y a une liste une dizaine d'années douzaine d'années je ne sais plus par le bibliothécaire le directeur de la bibliothèque de Fren pas de la prison mais de la bibliothèque centrale qui nous parlait de la manière dont c'est une ville qui avait beaucoup fait augmenter aussi son taux de lecteur en faisant beaucoup sortir la bibliothèque des murs en travaillant avec les écoles et en essayant d'avoir une politique d'acquisition qui était au plus proche des besoins des gens c'est vrai que c'est une ville que je n'ai moi-même jamais visitée mais il faudrait qu'un jour je m'y rende et je visite les bibliothèques sur place parce que je sais qu'il se passe en tout cas des choses culturellement qui sont assez intéressantes et pour te répondre Samuel je pense que je vais me permettre de répondre pour la petite histoire en fait comme je vous disais moi je suis passionné d'Amérique latine et je guette les bandes dessinées qui parlent de ça et il se trouve que j'ai acheté la première BD là où se termine la terre d'Alain et Désiré et que le lendemain une amie à moi me parle d'Alain et Désiré en me disant faudrait que tu lises une BD qu'ils ont fait et voir avec eux et en discuter peut-être ils pourraient être orientés vers un éditeur donc en fait ça s'est fait progressivement et sur leur travail moi je suis juste énormément je respecte énormément leur travail ce qu'ils nous ont présenté le travail conséquent de documentation et pour moi-même travailler là-dessus sur la prison j'ai forcément fourni aussi un gros boulot et sur la Roumanie également de lecture de visionnage de documentaires etc etc mais c'est vrai notamment sur le deuxième Le Temps des Imples c'est extrêmement impressionnant de voir toute cette information traiter et digérer pour que ça puisse exister et prendre vie dans une bande dessinée donc bravo mais c'est bien de dire digérer parce que c'est vrai que c'est ça le problème et on voit qu'on fait un travail qui est similaire parce qu'on peut prendre plein de documentations mais il faut la digérer avant de pouvoir la redonner et ça c'est quelque chose mais merci beaucoup Romain c'est adorable mais en plus l'ami dont il parle et la fille d'un ami qui nous est très très cher et qui nous a accompagné dans l'ombre de Sharon qui s'appelait Jean-Luc Kennedy qui est mort après la sortie un an ou deux deux ans après la sortie de Sharon et voilà je suis heureuse de pouvoir de parler de Jean-Luc aujourd'hui aussi parce que en fait nos livres nous font rencontrer des gens assez merveilleux il faut le dire vraiment ça a été une ouverture sur le monde sur les autres je prends toujours souvent l'exemple de Romain Garry par exemple qui a pu avoir un dédoublement de personnalité qui a écrit le roman d'une richesse incroyable avec des personnages incroyables mais Romain Garry quand on le voit c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs vies et du coup ça lui a permis de créer plein de personnages parce que quelque part ces personnages il les a tous rencontrés et après il a pu en faire des fictions mais moi j'ai eu une vie très très solitaire et très isolée que ce soit au niveau de ma famille que ce soit à l'école où j'ai fait 13 écoles différentes donc j'ai jamais réussi à créer des liens après j'ai travaillé toujours très seule et du coup j'ai besoin de la rencontre de l'autre pour écrire parce que je ne peux pas imaginer l'autre je l'ai plutôt craint pendant très longtemps l'autre et du coup ces livres pour moi c'est aussi la découverte de l'autre et je trouve qu'on a vraiment une heure de grande chance que ce soit dans nos ateliers que ce soit dans nos personnages que les livres et tout ça et voilà c'est une vie en soi d'ailleurs notre maison elle est remplie maintenant du Chili ah oui parce que ça fait plus de 6 ans qu'on travaille là-dessus donc ça fait partie de mon vie on a un petit personnage cubain on a tous nos amis chiniens nous ramènent de droite et de gauche et voilà c'est aussi une richesse on voit ça d'ailleurs moi il y a quelque chose que je voulais vous demander parce que vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure c'était sur l'évolution du regard autour du média de la bande dessinée par rapport à vos débuts parce que c'est vrai que moi je l'ai peut-être moins vécu parce que moi ça fait une quinzaine d'années que je suis bibliothécaire et quand j'étais à l'IUT bibliothèque on avait c'était pas beaucoup mais on avait déjà quelques cours autour de la bande dessinée de l'histoire du roman graphique on nous présentait ça comme bon maintenant voilà c'est un média qui est un peu légitime mais quand j'ai commencé effectivement à être en bibliothèque j'étais encore beaucoup confronté à ce regard de beaucoup de gens qui disaient bon moi je lis pas j'en lis pas ça m'intéresse pas c'est des petits Mickey c'est pour mes enfants enfin bref voilà les clichés habituels vous avez parlé tout à l'heure de la notion d'une notion de roman graphique qui est arrivée et qui a aux Etats-Unis c'est un peu plus ancien mais qui en France a vraiment pris je dirais il y a 15-20 ans et moi je le constate beaucoup en tant que bibliothécaire et quand je parle à d'autres bibliothécaires c'est vrai qu'on a souvent cette remarque entre nous c'est que cette dénomination qui n'est pas toujours forcément super claire parce que dedans éditorialement des fois viennent se ranger de la biographie de l'autobiographie de la BD documentaire de la BD de fiction mais qui pourrait tout à fait sortir sous une autre dénomination cette espèce de grand ensemble qu'on appelle roman graphique ça a convaincu énormément de gens que la BD était un média tout à fait légitime et un art et des marches qui aboutissent avec le fait que ça devienne tout à fait institutionnel avec l'année de la bande dessinée et tous les musées de France qui se mettent à découvrir ça et moi je voulais voir si vous avez senti au fur et à mesure de l'évolution de vos livres justement un regard changé quand même de la part du public sur le média BD en tant que discipline en tant que discipline à part entière c'est difficile à dire par rapport à nos propres livres je crois qu'en France il y a quand même eu un grand éclat sur le roman graphique avec Persepolis oui clairement c'est sûr et donc quelque part nous on a commencé on ne peut pas dire qu'on était au début de la vague on a commencé quand tout d'un coup il y avait déjà cette vague là il y avait déjà Sacco il y avait déjà des choses importantes vraiment qui bon Maos évidemment qui était fondamentale nous c'est nos filles qui nous ont beaucoup montré de roman graphique et qui avaient très envie qu'on s'en qu'on s'en empare parce que moi j'étais beaucoup dans l'écriture mais dans une écriture sans images même si je travaillais beaucoup avec Alain parallèlement sur les images mais plutôt dans les ateliers que j'en ai déjà et du coup en fait nous ce qui sans doute montre une évolution c'est que nous par exemple on est beaucoup plus invité dans les librairies généralistes que dans les librairies BD c'est très rare qu'on nous invite dans des librairies BD et puis dans les librairies BD souvent on vous met au fond d'une salle et puis on vous demande de faire des dédicaces alors que dans les librairies généralistes on crée une discussion on fait des rencontres on invite des gens on a des libraires qui ont fait tout un travail aussi sur d'autres livres qui peuvent aller avec notre ouvrage et tout ça et c'est des rencontres qui sont passionnantes et je trouve que c'est souvent dans les librairies généralistes que nous avons les rencontres les plus passionnantes et que nous sommes le plus défendus je trouve que ça se voit beaucoup dans les librairies par exemple tous les livres qui sont les uns à côté des autres au niveau d'un monde dessiné en général et ce qui est roman graphique et qu'il y a énormément beaucoup plus de propositions de livres que par exemple déjà en 2012 quand on a commencé déjà la qualité des couvertures et la multiplicité des sujets est incroyable maintenant on a des biographies des épocétographies des reportages des enquêtes c'est vraiment énorme pour moi c'est la différence il y a même des librairies qui sont spécialisées là-dedans qui sont vraiment des librairies qui sont sur le roman graphique et qui font aussi un très beau travail parce qu'on doit quand même aussi beaucoup à des librairies comme des lettres et tout ça qui ont des gens qui nous ont défendus à fond depuis le début mais nous on doit énormément aux libraires vraiment on leur est infiniment reconnaissant de l'enthousiasme qu'ils ont eu pour nos livres et de comment ils les ont défendus parce que c'est quand même un élément très important et la bibliothèque elle a commencé un peu après en fait et maintenant on commence à avoir beaucoup de présentations aussi en bibliothèque et tout ça c'est des choses pour nous qui sont passionnantes et très intéressantes je pense que si Notif est sorti il y a un an il va sortir demain ça me fera un an qu'il est sorti et avec tous les confinements le Covid etc si Notif s'est bien vendu c'est parce qu'il y avait les libraires pour faire le lien avec les lecteurs oui parce qu'on n'était plus là parce que nous on n'a rien pu faire les deux premières sorties qu'on a fait à Paris on avait plus de 100 personnes et puis après plus rien et plus aucune sortie donc vraiment les libraires ont fait un super travail pour pouvoir continuer à présenter le livrage malgré l'absence et de lecteur ils n'avaient même pas de lecteur dans leur librairie en plus et les médiathèques on avait des super super expositions qui étaient prévues justement ils avaient imprimé toute la frise chronologique pour la faire en grand sur les murs on avait des choses comme ça c'est magnifique en présentation et tout a dû s'arrêter donc ça va reprendre un an après c'est-à-dire que la frise chronologique elle fait 18 mètres de long voilà toutes les bibliothèques ne peuvent pas se le permettre effectivement toutes les bibliothèques ne font pas 18 mètres moi il y a une question qui nous est posée par Blandine dans la boîte mail donc on va passer la parole à Romain pour enchaîner justement par rapport aux rencontres en bibliothèque quel type de rencontres vous aimez ou n'aimez pas alors que ce soit rencontres autour des bibliothèques que ce soit des séances de dédicaces des ateliers est-ce qu'il y a vraiment un type de rencontres qui vous plaît particulièrement bonsoir Romain toutes les rencontres enfin moi j'en ai fait j'en ai fait beaucoup je passe d'ailleurs le bonjour à ceux qui m'ont reçu en bibliothèque et médiathèque non je ne sais pas des rencontres non aimées en bibliothèque ça ne m'est jamais arrivé en fait parce qu'il y a toujours ça a toujours été une expérience positive ouais très franchement parce que c'était toujours quelque chose qui était qui était voulu par l'équipe de bibliothèque l'équipe de la médiathèque je pense sinon ils ne m'auraient pas invité et ensuite qu'on essayait de faire en co-construction et c'était plus un ce qui moi ce qui me semble intéressant comme en librairie ce que disait Alain et Désiré avant c'était une rencontre c'est peut-être la différence et moi j'ai rejoint totalement quand nous on s'est retrouvé avec Julien en librairie et BD avec notre première BD on n'avait on n'avait personne quoi alors qu'à chaque fois qu'on a été invité ou qu'on a réussi à trouver des plans d'intervention dans des librairies dans des bibliothèques dans des médiathèques avec une discussion le roman graphique permet de parler en l'occurrence nous c'était de la prison de la culture donc à chaque fois pour ma part en tout cas ça s'est super bien passé c'était riche et ce qui me semble ce qui me semble vraiment pertinent c'est le format rencontre avec un atelier derrière ce que j'ai souvent fait et ce qui permet la rencontre qui la rencontre permet de casser un petit peu la glace de discuter de se présenter de montrer des choses de montrer son travail comme Alain et Désiré ont fait par exemple de parler de bande dessinée de littérature de ce que tu veux et après d'avoir une petite contrainte horaire sur 3h par exemple et partir sur un atelier d'une heure et demie c'est un format en tout cas pour moi qui est super agréable et en plus qui me semblait bien fonctionner pour les différents publics ok merci je suis absolument d'accord avec Romain je suis vraiment d'accord exactement alors nous on s'est rendu compte aussi que quand les médiathèques organisaient des expositions avant il y avait encore plus de public parce qu'ils avaient le temps de voir ce qu'on faisait de tout ça et ça leur donnait envie de venir et ça c'était magnifique mais ça nous est quand même arrivé une ou deux fois d'être invité par des bibliothèques qui n'avaient pas lu nos livres et on était juste à tabler derrière ça nous est arrivé ça ou deux fois des tables pour dédicacer avec des figures qui étaient plus grandes et plus colloquies donc il y avait un peu et c'était pas des bons souvenirs parce que voilà parce que les gens passent ils viennent pas forcément pour ça mais ça a été très rare ça a été vraiment des exceptions mais c'est vrai on se retrouvait un peu comme dans ces bibliothèques où on est dans le fond de la salle mais c'est très rare mais c'est vrai qu'en général ce qui fait une belle rencontre c'est ceux qui vous invitent et du coup quand Romain dit qu'il a envie de remercier les gens c'est vrai parce qu'on a fait des rencontres magnifiques dans les médiathèques et dans les bibliothèques avec des gens en plus qui nous ont fait faire des ateliers dans les écoles qui nous ont fait faire et on a fait des rencontres magnifiques avec les bibliothèques aussi mais dans les médiathèques on a vraiment eu de très belles rencontres parce que le type de livre qu'on fait sont des livres qui appellent à des rencontres des échanges avec les lecteurs beaucoup plus que d'autres types de bandes dessinées mais nous on vraiment le fait quand tu dis nous tu dis Romain et nous c'est positif là oui oui c'est tout à fait les gens ont envie d'aller vers nous qu'on leur raconte comment on travaille ce qu'on a fait etc et ils échangent ils racontent souvent souvent ils racontent leur propre expérience et ça c'est vraiment c'est très fort quoi donc c'est évidemment beaucoup plus facile que sur un personnage de fiction qui vit dans un mondial âge ou je ne sais pas quoi donc là là on est vraiment dans un échange dans un contexte social qui permet ce genre de choses et il y a beaucoup de gens dans les rencontres qui nous ont indiqué des choses par rapport au chimie qui par exemple on a rencontré l'association des ex-caudiniers chiliens tout au début qu'on a commencé à travailler sur le Chili parce que les gens nous disaient vous travaillez sur quel projet on leur dit le Chili ils disent ah ben je connais ceux qui dirigent les ex-caudiniers voilà et c'est eux qui ont organisé après notre voyage au Chili donc elles sont vraiment donc elles sont vraiment c'est vrai quand quelqu'un vous invite parce qu'il aime votre travail c'est toujours génial c'est toujours bien et les ateliers c'est vraiment bien moi je suis d'accord avec Romain j'adore ça moi on nous demanderait peut-être une heure et demie pour nous c'est un peu court comme format je disais trois heures mais une partie rencontre et une partie atelier c'est vrai que c'est souvent c'est souvent un peu ce qu'on va nous demander effectivement bah écoutez je vous remercie beaucoup on est arrivé au bout de notre temps imparti bah déjà je voudrais remercier vous remercier Romain Alain je dirais d'avoir été avec nous aujourd'hui c'était vraiment passionnant de vous écouter et ça donne vraiment envie de redécouvrir encore une fois tout ce que vous avez fait tout ce que vous allez faire bientôt je vous souhaite vraiment beaucoup beaucoup de réussite pour vos prochains livres je voudrais remercier donc aussi l'ABF de m'avoir sollicité d'avoir sollicité la cité de la bande dessinée pour qu'on puisse animer cette table ronde en plus je sais que ça a été du coup pas compliqué pas simple à organiser vu la crise et vraiment je trouve que l'ABF a été top dans sa réorganisation et dans les tests techniques et on avait vraiment toutes les infos avant donc encore une fois merci et je pense qu'il reste encore pas mal d'événements pas mal de tables rondes je crois avant la fin du congrès et puis je terminerai par un tout petit mot en disant que moi dans un mois et demi je change de carrière je cesse d'être bibliothécaire pour aller faire complètement autre chose dans le domaine de l'écologie et que pendant ces 15 ans j'ai eu l'occasion d'animer plein de tables rondes faire des conférences et plein de choses et j'étais vraiment très très content de terminer sur de la BD sociale documentaire qui me réévoque plein de choses et sur le Chili qui est un pays qui est vraiment fascinant à découvrir en France on connait trop peu l'histoire donc vraiment merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui c'était super et merci à toutes les personnes qui vont assister à la rencontre un tout petit mot Samuel si je peux je te remercie je te remercie de l'accueil je remercie de l'ABF je vous souhaite une bonne fin de congrès et très sincèrement ce qu'on disait juste avant mais vous faites un chouette métier même si toi tu vas en partir mais vous faites un chouette métier je crois qu'on fait un chouette métier donner mes bibliothécaires c'est formidable j'entends bien mais vous faites un chouette métier et je crois qu'on fait aussi nous auteurs un chouette métier et qu'on a cette passion du livre et cette passion des gens dont on a parlé pas mal depuis le début qui est fondamentale et cette volonté cette volonté et cette possibilité de créer des ponts justement de servir de passeur comme disait Désiré tout à l'heure qui me semble d'autant plus fondamental dans cette période parfois morose qu'on traverse notamment niveau sociétal et politique et donc voilà gardons le cap et puis continuons à essayer de faire vivre de faire vivre tout ça au maximum et d'aller voir des publics qui n'ont pas forcément toujours l'habitude ou la possibilité ça me semble fondamental merci Samuel merci beaucoup très bonne journée à tous au revoir ciao Désiré à bientôt ciao à bientôt ciao